Merci M. le Président pour la tenue de cette audience ce matin. Pour ce qui est de la comparution de M. Amadou Damoro-Kamara, force est de reconnaître... Du silence dans la salle, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Nous sommes toujours butés sur son état de santé, répété par ces médecins traitants qui estiment qu'en cet état, il ne peut pas faire face à la tenue d'un procès public. Je pense que cela vous a été relayé lors de la précédente audience et comme je l'ai dit tantôt, c'est toujours par avis de ces médecins que M. Amadou Damoro ne comparez pas par devant votre cours. Pour ce qui est des autres motifs de renvoi, je pense que vous pouvez donner suite et permettre donc, M. le Président honorable, à ce serre, la continuité des débats. Je vous remercie. Merci M. le procureur spécial. Oui, la partie civile. Attendez, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous avez reçu copie de ce courrier en date du 18 mai ? Je ne sais pas avoir la copie. Voilà. La copie. 18 mai du régisseur de la maison centrale au procureur spécial. Oui, M. le Président. Non, au fait, nous, nous avons fait remarquer au régisseur que, comme les débats ont été ouverts dans cette affaire, toutes les pièces doivent être adressées à la cour, à elles seules de communiquer les pièces au parti. Donc, on leur a dit que nous ne sommes plus les destinataires des demandes formulées par les partis au procès, puisque nous ne sommes plus en phase devant un cabinet d'instruction. C'est les audiences publiques qui ont débuté, donc toutes les demandes express doivent être adressées à la cour. C'est bien pour cela que, lorsque nous avons reçu ce rapport de M. le régisseur de la maison centrale daté du 18 mai 2023, nous avons fait suivre la pièce à vous de permettre au parti éventuellement d'en débattre ou de prendre une décision allant dans le sens de l'administration d'une bonne justice. Je vous remercie. Merci, M. le procureur spécial. Oui, allez-y, la partie civile. Mais, attendez, c'est leur droit d'avoir une copie de ça ? Oui, je fais la photo. Exactement. En attendant, c'est mieux de leur communiquer ça et quitte à ce qu'on photocopie après ? Je fais juste une photo. Oui. Pour avoir une copie aussi, oui. D'accord. S'il vous plaît, M. Babin, ramenez ça ici. On préfère vous remettre une copie qui est celle d'un conseiller. Voilà. Voilà. Tu peux garder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, donc on peut vous donner la parole. Allez-y. Nous vous remercions pour nous avoir donné la parole pour notre avis sur le document qui vient de nous être communiqué. Il s'agit, bien entendu, du compte rendu, même pas un rapport, du compte rendu médical d'hospitalisation du médecin traitant de M. Amadou Damaro Kamara, du nom de docteur Erconi. Ce compte rendu est transmis par le régisseur de la maison centrale. Mais, M. le Président, à la lecture de ce compte rendu médical d'hospitalisation, nous nous comprenons, au niveau des recommandations du médecin, que M. Amadou Damaro Kamara peut bien comparaître. C'est en quelque sorte la conclusion que le médecin traitant a abouti. Récomandations. C. Amadou Damaro Kamara ou une scintigraphie myocardique ou une échocardiographie de stress pour une prise en charge adaptée. Nous comprenons qu'il s'agit d'un test qu'il faut réaliser sur le patient. Deuxièmement, on dit la poursuite du traitement en cours et bonne observance thérapeutique. Moi, je ne vois pas ici que M. Amadou Damaro Kamara ne peut pas comparaître. Ce sont des mesures que le médecin recommande, comme il l'a dit lui-même, pour une bonne observance thérapeutique. Pour moi, c'est un document qui n'empêche pas la comparution de M. Amadou Damaro Kamara. J'aimerais qu'il est malade, mais ça n'a rien à voir avec sa comparution devant votre cour, M. le Président. Pour ce motif, moi, je vous prie de passer outre ce document et de faire comparaître M. Amadou Damaro Kamara. Je vous remercie, M. le Président. M. le Président. Allez-y, ministère public. Merci, M. le Président. Nous ne faisons pas la même lecture parce que c'est le médecin traitant de M. Amadou Damaro qui dit qu'il y a un risque cardiovasculaire élevé. Cela veut dire, M. le Président, que si d'aventure M. Amadou Damaro Kamara ne passait pas ses examens, il risque donc de faire un accident cardiovasculaire. Nous ne le souhaitons pas, mais c'est cela bien l'avis du médecin traitant et c'est en cela que nous nous heurtons chaque fois qu'il est question de le faire comparaître. Alors, pour ce qui est de ces examens, il a été soutenu tout au long de la phase d'instruction que ce sont des examens qui ne peuvent se faire dans nos hôpitaux. Ce qu'on n'a pas pu vérifier, bien évidemment. Mais, à lire le rapport, il ressort que ce n'est pas la première fois que cette demande est formulée par le médecin traitant. Et le but, c'est de s'assurer effectivement que des organes vitaux du prévenu ne sont pas entamés. Donc, M. le Président, puisque ce sont des termes médicaux, et tout ce qui est, à mon sens, très lisible, c'est bien le risque élevé d'un accident cardiovasculaire. Et pour plus d'explications, il serait judicieux de demander de l'avis d'un médecin, pour ne pas dire de ce médecin, pour nous expliquer de manière succincte la pathologie observée chez le détenu. Et éventuellement, dire de manière précise, puisque les médecins, tout comme les magistrats, sont sur serment, devant votre cours, en quoi la pathologie développée par M. Amadou Damarou-Kamara ne le permet pas de prendre part à la tenue d'une audience publique. Je vous remercie. Merci.